Voici un marché en pleine expansion, celui des montres de luxe d'occasion. Elles sont parfois vendues à moitié prix, certaines avec un certificat d'authenticité. Mais les douaniers s'inquiètent du nombre croissant de contrefaçons, imitées presque à la perfection. C'est l'enquête de ce 20h de Jeanne Cancard, Damien Blondeau et Thomas Leroy. Sauriez-vous différencier la vraie montre de la fausse ? Pas toujours évident à première vue. Celle de gauche est l'authentique. Elle coûte 16 000 euros d'occasion. Des modèles de luxe, parfois difficiles à identifier. Tant la qualité de la contrefaçon est de plus en plus soignée. La preuve, avec ce client qui préfère rester anonyme. Pour ses 40 ans, il a voulu se faire un très beau cadeau. Une montre de luxe à 20 000 euros. Mais il faut compter au moins 2 ans d'attente en boutique. Alors il a décidé d'en acheter une. D'occasion, à un particulier, pour 9 000 euros. Aujourd'hui, il vient vérifier s'il a fait une bonne affaire. Est-ce que vous avez, lors de votre négoce, la boîte, les papiers ? Non, c'est une montre vendue seule. En quelques secondes, certaines caractéristiques sautent aux yeux de cet horloger. Ah, la typologie est pas. C'est pas du beau travail, voilà. C'est tout simplement une contrefaçon toute hors gris. Vous avez des faux poinçons, mais rien qu'à la densité, on voit que c'est de l'horloger. Mais la montre est complètement fausse. Le client nous dit avoir rencontré plusieurs fois le vendeur avant de se décider. Mais le stratagème était bien huilé. C'était un profil d'une personne tout à fait normal. Il m'a inspiré confiance. D'autant plus qu'on est parti chez un horloger, alors qu'il n'était pas spécialiste, mais qu'il a regardé globalement, il a dit que ça a l'air d'une vraie. Il existe deux types de montres de contrefaçon. Celle entièrement fausse, comme celle de ce client, et les contrefaçons beaucoup plus travaillées. Cet horloger a déjà eu plusieurs cas. Vous avez un client qui vient pour une expertise sur une Rolex. La montre, elle est entièrement vraie. Vous me suivez ? Vraie montre, vraie boîte, vrai papier. On ouvre la montre, on tombe sur un faux mouvement. On a l'habitude de voir des fausses montres, mais on n'avait pas l'habitude de voir des bidouilles sur le faux. L'objectif des trafiquants, fausser l'expertise des horlogers. On voit une évolution des fausses montres très vicieuse, là, actuellement. Une belle copie peut se vendre 15 000 euros. Pour un coût de production de quelques centaines d'euros, selon cet horloger. Sur le marché du luxe, la demande est si forte que les délais s'allongent pour certains modèles. Alors les faussaires misent sur la contrefaçon pour piéger les clients. Ici, ce modèle de luxe, présenté comme un authentique, est vendu 250 euros. Chaque année, 40 millions de montres de contrefaçon seraient vendues dans le monde. C'est deux fois plus que le nombre de montres produites par la Suisse. En France, la contrefaçon vient presque uniquement de l'étranger. C'est donc le service des douanes qui est en première ligne. Et ces dernières années, le travail des agences s'est complexifié, avec de nouveaux détails à vérifier, comme sur cette récente saisie. Nous constatons une montée en gamme des emballages de contrefaçon, notamment sur les produits de luxe comme les montres. Et ce boîtier-là va nécessiter de notre part une expertise particulière au regard de la qualité du boîtier. Et la principale difficulté pour la justice, remonter ses filières très structurées. La société à l'étranger, ça va être compliqué de l'identifier. Elles peuvent très bien disparaître, être recréées sous d'autres formes. Et puis c'est vraiment compliqué de faire exécuter vraiment une décision à l'étranger. Les vendeurs et détenteurs de contrefaçon risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison.